Et salut ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures de l'été et c'est parti, on commence tout de suite. Cet été, vous l'aurez remarqué, bah j'ai quand même pas mal déconnecté, hein. Je suis rentrée chez mes parents, j'ai passé mon été sur un paddle avec ma chienne et la chienne de mon père et mes amis, mon amoureux, ma famille, bref, c'était trop cool, j'ai vachement déconnecté. Bah j'ai quand même pas mal eu. Je dois dire que j'ai commencé en beauté puisque j'ai commencé par la lecture commune du Discord et de Twitch à savoir la relecture des Twilight, oui le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 afin d'accueillir comme il se devait l'arrivée de Midnight Sun qui est l'opus, en gros c'est l'équivalent du tome 1 à savoir Fascination mais du point de vue d'Edouard. Et ce livre, ça faisait pas moins de 12 ans ou 15 qu'on l'attendait. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous représenter les Twilight mais au cas où c'est l'histoire de Bella qui est une jeune fille de 16-17 ans qui arrive à Forks et qui va attirer tous les ennuis possibles puisqu'elle va tomber amoureuse d'un garçon de son lycée qui s'appelle Edward Cullen et Edward Cullen est particulier puisque déjà il se mêle pas aux autres, il est absolument magnifique et il est un peu mystérieux, normal vous me direz puisqu'il s'agit en fait d'un vampire, rien que ça. Bref, les Twilight c'est donc une histoire d'amour avec Bella Swan, Edward Cullen où on découvre sa famille, la famille de Bella, les gens qui habitent Forks parce que figurez-vous que les vampires ne sont en fait pas les seules créatures mythiques de Forks. Voilà, et c'est une histoire d'amour. Et bref, tout le monde connaît quoi, mais au cas où on sait jamais. En toute honnêteté j'avais super peur de relire cette saga qui avait été l'un de mes gros coups de cœur à sa sortie lorsque j'étais lycéenne, lorsque j'étais encore adolescente et que je n'avais pas vraiment relu depuis. Et j'avais peur parce que, ben, voilà, les choses ont changé, maintenant j'ai un regard différent sur mes lectures, j'en attends beaucoup, plus en tout cas qu'à cette époque, et j'avais peur de me rendre compte qu'en fait tous les personnages étaient problématiques, ce qui est le cas, ce qui est le cas, et que ça me gâche ma lecture. Sauf que voilà, j'ai réussi à me plonger totalement dans cet univers avec le mode nostalgie ouvert, mais genre les pleins phares sur la nostalgie. Et même si je voyais bien qu'Edouard est un malade mental, un espèce de taré qui stalk Bella H24, qui est super protecteur, enfin, toxique. Toxique le mec, que Bella est une grognasse insupportable, qui se comporte comme une gamine, qui ne sait pas faire des choix dans la vie, qui manipule son monde, et qui ne pense qu'à elle, et que, bon, bref, voilà, vous avez compris, il y a plein de problèmes, en fait, au niveau des personnages et de leur caractère là-dedans. J'ai quand même réussi à faire abstraction de tout ça, et à vraiment kiffer ma lecture. C'était parfait, ensuite, pour redécouvrir, ou découvrir, Midnight Sun, qui est donc fascination du point de vue d'Edouard. Contre toute attente, parce que c'est un putain de pavé, le truc, hein. Alors, je vous ai déjà dit que certains livres pouvaient être utilisés en armes, là c'est le cas, Midnight Sun, si vous voulez tuer quelqu'un, allez-y, vous lui balancez à la gueule, c'est bon, le mec, il est dead, il est dead. On revit, en fait, on revit carrément fascination, la même chose, en fait, mais du point de vue d'Edouard, et ben, j'ai préféré Midnight Sun à fascination, parce que, déjà, on n'est pas dans la tête de Bella, et je pense que vous l'aurez compris, moi et Bella, ça le fait vraiment pas, mais en plus, comme Edward a la faculté de lire dans les pensées des gens, et ben, on apprend plein de choses. Et puis, en fait, quand Bella, elle dort, par exemple, lui, Edward, il a une deuxième vie. Donc, en fait, ce tome-ci enrichit vraiment toute l'intrigue, nous permet d'en apprendre davantage, notamment sur les membres de sa famille, et bref, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Sinon, entre quelques tomes de Twilight, j'ai également lu, j'ai dévoré même, une série que je m'attendais pas à autant apprécier. J'ai lu L'été où je suis devenue jolie, de Jenny Han, et c'est publié, il me semble, chez Albert Michel, et en poche, chez Le Livre de Poche. Or, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous avez probablement déjà entendu parler de Jenny Han, puisque c'est également l'autrice qui a écrit À Tous les Garçons que j'ai aimé, qui est une trilogie que j'ai également beaucoup appréciée. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder, je vous la mettrai en barre d'informations. Bref, L'été où je suis devenue jolie, c'est l'histoire de Bailey, une jeune fille qui passe tous ses étés dans la maison familiale de la meilleure amie de sa mère, Susanna, avec ses deux fils, Conrad, Jeremia et son frère à elle. Sauf que, comme le titre l'indique, quelque chose va changer cet été-là, puisqu'il se trouve que Bailey a grandi, elle devient une jeune femme, et elle est devenue jolie. Le regard que vont porter les amis, ces amis d'enfance, qui sont également un peu plus que ceux-là pour certains, va totalement changer, et on va suivre un petit peu leur aventure sur tout l'été. Franchement, pour un roman d'été, un roman détente, sans prise de tête, avec de la romance, le truc c'est tellement prévisible, qu'on dirait une fanfiction, mais ça passe crème. Je vous le recommande très 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 fortement. Je me suis pas, voilà, je me suis évadée, je me suis fait plaisir. J'ai pu savoir ce qui allait se passer avant même la fin du premier tome, dans tous les trois tomes. Ceci dit, j'ai quand même apprécié cette lecture. Je trouve que le style d'écriture était fluide, était efficace, bref, distrayant à mort. Béli, bon, un petit peu chiante, mais voilà, sans plus. Et puis bon, les choix qu'elle fait, bon bref, j'ai plus 16 ans quoi, tout simplement. Mais ça se lit très bien, c'était parfait pour cet été, et je vous le recommande très fortement si vous avez envie d'une lecture vraiment distrayante, sans prise de tête, avec de la romance. On change de registre, puisque je n'ai pas lu que des romans cet été. J'ai eu la chance de tomber sur des pépites en termes de romans graphiques, et notamment La saveur du printemps de Kevin Panetta, Savannah Ganoucho et Al, publié aux éditions Jungle. Dans cette BD, on va suivre Harry, un jeune garçon qui vient juste d'être diplômé au lycée, et qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller vivre en ville avec son groupe d'amis, avec lesquels il forme un groupe de musique. Il veut vivre de sa musique, il veut prendre un appartement en colocation avec ses meilleurs amis, bref, il veut absolument partir de l'endroit où il vit depuis toujours. Et dans cette ville, il n'est pas seulement Harry, il est également Harry, fils de boulanger, qui aide ses parents au magasin depuis toujours. Vous l'aurez compris, Harry a un vrai besoin de liberté, il a besoin de s'émanciper de ses parents, sauf que ces derniers ne voient pas les choses comme ça. D'ailleurs, on peut carrément dire qu'ils n'ont pas du tout envie de le voir partir, et ils ont envie qu'ils reprennent l'affaire familiale. Donc Harry est un petit peu bloqué. Il se dit qu'il va trouver une solution, à savoir embaucher quelqu'un, à embaucher un boulanger pour venir en aide à ses parents au magasin, afin que lui puisse prendre son envol et partir en ville. Il va donc faire appel à Hector, qui est un jeune homme qui vient, lui, de la ville, et qui va venir vivre dans sa bourgade, qu'il cherche à quitter, pour des raisons familiales. Entre les deux jeunes hommes va donc se créer un lien. Un lien qui va commencer par être de l'amitié, et qui va finir en romance. En vrai, je ne savais absolument pas de quoi parlait cette BD. Pour tout vous dire, j'ai totalement été alpaguée par la couverture. Voilà, j'ai fait vraiment confiance à la couverture, et au graphisme qui me parlait. J'aime beaucoup le fait qu'on n'utilise qu'une seule couleur, et qu'on soit resté sur du monochrome. Avant de connaître l'intrigue, j'ai été attirée par les dessins, et effectivement, ils sont merveilleux. Ils apportent une douceur incroyable à ce titre, et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce roman graphique. Il m'a émue aux larmes, il m'a bercée. Ça a été vraiment une lecture cocooning, que je vous recommande très 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 chaudement. D'ailleurs, en parlant de BD, on poursuit avec une autre BD, un roman graphique dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. J'ai lu L'homme le plus flippé du monde, de Théo Grosjean, publié chez Delcourt. Dans cette BD, on a la chance de découvrir, et de redécouvrir, les strips de Théo Grosjean, qui est un artiste, qui a l'habitude de partager ses petits strips sur Instagram, dans lesquels il nous raconte des petites intrigues, et des petites péripéties de son quotidien, de personnes anxieuses. Si certaines situations m'ont fait rire, d'autres m'ont permis d'en apprendre davantage, sur Théo, mais également sur ce qui pouvait angoisser les personnes anxieuses. Ceci dit, c'est fait avec tellement de pédagogie et d'humour, le trait sert vraiment le propos, puisqu'on se sent impliqué dans ce qui se passe, il y a toujours un certain rythme, alors qu'au final, c'est des strips, ça fait une page en fait. Une histoire égale une page à peu près. Et tout ça nous permet de nous plonger vraiment dans l'univers de Théo Grosjean, de découvrir son univers, de le partager à ses côtés. Et en toute honnêteté, j'ai vraiment hâte de lire la suite, puisqu'il me semble que c'est un tome 1, et que le tome 2 est normalement prévu pour janvier 2021. Et s'il vous plaît, quand vous lirez le passage, il y a un des strips qui se passe dans les toilettes publiques, pensez à moi, parce que j'ai cru mourir. On continue ensuite avec le dernier roman que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit du roman « À quoi rêve les étoiles » de Manon Fargeton, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce roman, vous avez déjà dû en entendre parler si vous me suivez sur Instagram, puisque j'ai eu la chance de collaborer avec les éditions Gallimard Jeunesse autour d'une interview de l'autrice que j'ai réalisée sur leur compte Instagram. Si vous étiez là lors de cette interview, vous le savez déjà, pour les autres, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Gallimard Jeunesse, l'interview est toujours disponible dans leur IGTV. Alors de quoi est-ce que ça parle ? Eh bien c'est l'histoire de 5 personnages principaux qu'on va avoir la chance de suivre dans leur quotidien. On suit tout d'abord Titouan, qui est un jeune adolescent, qui décide du jour au lendemain qu'il ne veut plus sortir de sa chambre aux grands dames de ses parents qui ne comprennent pas vraiment pourquoi et qui cherchent à l'aider par tous les moyens. Sauf que voilà, selon Titouan, il n'y a aucun problème, simplement il a décidé qu'il ne voulait plus sortir, qu'il ne voulait plus s'imposer des interactions sociales et qu'il était tout aussi bien dans sa chambre et notamment dans son lit. On peut également y découvrir Alix, qui à contrario de Titouan, est une jeune femme pleine de vie. Elle ne vit que pour le théâtre et rêve de devenir actrice. Dans mes personnages préférés, vous pouvez également compter le personnage de Luce, qui est une vieille femme qui, suite à la mort de son mari, deux ans auparavant, s'est un peu laissée dépérir et qui, un fameux soir, alors qu'elle s'apprête à se suicider, décide d'envoyer un dernier texto sur le portable de son défunt mari, Lucien. Sauf que, vous vous en doutez, le texto ne va pas forcément arriver chez Lucien, mais chez quelqu'un d'autre. Bref, vous l'aurez compris, tout ce beau monde nous permet d'avoir un panel de personnages assez riches et assez vastes, puisqu'on a des adolescents, des vieilles personnes, des adultes. Bref, de quoi faire en sorte que tout le monde puisse s'identifier à l'un d'eux. Et alors, je vous promets que moi, ça a été le cas, et bizarrement, pas que sur un personnage. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver un petit peu dans chacun de ces personnages, et je pense que c'est ce qui m'a le plus émue. C'est une histoire qui est pleine d'espoir, c'est une histoire qui comporte de l'humour, mais pas que. Bref, c'est une histoire de vie. Vous le savez, dès qu'il y a des points de vue différents, j'adore ça. Le style d'écriture de Manon nous porte vraiment. J'ai eu l'impression de vivre aux côtés de ces personnages. J'ai pleuré beaucoup de fois en lisant ce roman, mais je pense que c'est parce que Manon a réussi à insuffler de la vie à chacun de ces personnages. Ça a été un énorme coup de cœur, et je vous le recommande très, 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 très chaudement. Enfin, je termine cette vidéo en vous parlant du roman graphique « Mes ruptures avec Laura Dean » de Mariko Tamaki, et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Ce roman graphique, c'est l'histoire d'une relation toxique entre Freddy, Frédérica, et Laura Dean, la fille la plus populaire de son lycée, à contrario de Frédérica, de Freddy, qui, elle, est beaucoup plus réservée. Bref, là, on peut clairement dire que les opposés, ben, s'attirent vraiment. Or, malheureusement pour Freddy, comme je vous le disais, il s'agit bien d'une relation toxique, puisqu'elle est victime, elle subit les multiples ruptures que Laura Dean lui impose, toutes les trahisons que cette dernière lui impose, son côté lunatique au possible, où un jour, elle l'aime d'amour, c'est la folie absolue, le lendemain, elle n'existe même plus, elle la trompe. Et on voit Freddy progressivement s'éloigner de ses proches, s'éloigner de ses amis, afin de tenter de rattraper Laura, pour qui elle a toujours des sentiments, et qui explique, bien sûr, si elle n'avait pas de sentiments, elle ne se laisserait pas faire, tu vois, mais qui explique, en fait, qu'à chaque fois, elle se retrouve dans cette situation où elle replonge dans cette relation extrêmement toxique pour elle, mais également pour ses proches. Bref, Mes ruptures avec Laura Dean est un roman graphique incroyable qui nous parle des relations toxiques avec une justesse folle. Les graphismes sont fous. Là, on est sur du noir et du rose. C'est l'inverse de Les saveurs du printemps où on est sur du bleu et du... du bleu, du bleu et du blanc, et du noir, voilà. Et en vrai, j'aime beaucoup ce style. Je trouve que malgré le fait qu'il y ait peu de couleurs, les artistes réussissent à nous transmettre des émotions, et vraiment, j'ai souffert. J'ai souffert aux côtés de Freddy. J'ai adoré voir le cheminement qui se faisait dans sa tête, la manière dont elle évoluait. Bref, c'est un roman graphique incroyable que je vous recommande très fortement. En plus, c'est une BD qui permet d'avoir de la diversité, tout comme c'est le cas de La saveur du printemps. Évidemment, gros coup de cœur aussi, donc je vous le recommande. C'est donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends de voir dans les commentaires, je l'espère, vos lectures de l'été. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces titres, ce que vous en avez pensé, tout ça, pour qu'on puisse échanger. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures, et je vous dis à très vite. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021